Salut à tous, nouvelle vidéo sur Grandchase comme d'habitude. Aujourd'hui on va parler brièvement du patch qui arrive ce mercredi, on sera le 31. Et on va reparler un petit peu également du gros patch, de la grosse mise à jour qui est sorti précédemment. On va revenir un petit peu là-dessus et faire le point sur ce qui a changé. Il y a certaines modifications dont je n'avais pas parlé. Alors pour commencer sur le patch de la semaine prochaine, ça va aller assez vite. C'est pour ça que j'en profite pour reparler de l'ancien patch. Donc la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a ? On a un nouvel événement, la semaine de la croissance. On va avoir encore des récompenses pendant 5 jours. Et donc je crois que c'est des récompenses en or si je me rappelle bien. On va avoir une boutique, on va pouvoir acheter avec les points de mission, soit des golds, soit des cristaux de brillant. Mise à part ça, donc le cinquième jour, on aura un petit fond d'écran ici pour le lobby. Donc là, l'écran principal où il y a vos héros. Donc ça, ça va être gratuit. Contrairement à tous les autres qui sont actuellement payants. C'est toujours sympathique à prendre. Et donc là, le point le plus important sur cette mise à jour, c'est l'arrivée d'un nouveau perso. Nouveau perso, c'est Werner. Werner qui est donc le père de Dio et qui est de classe Ranger. Et il n'arrive pas tout seul puisqu'il arrive également avec son Limit Break. Ouais, il nous sort directement maintenant le perso et le Limit Break en même temps. Paf ! Ils ne font pas les choses à moitié. Mise à part ça, on a deux ou trois petits trucs ici. Des options de customisation. Customisation gratuite ou payante, ce n'est pas vraiment précisé. Je parierai sur du payant, mais je n'avancerai pas plus là-dessus. Voilà, donc ça c'est pour l'essentiel de ce patch. On va quand même aller jeter un petit coup d'œil sur les compétences de Werner, si vous n'avez jamais vu. Donc, Werner c'est un archer, mais qui balance des épées d'après ce que j'ai vu. Plutôt sympathique. J'aime bien quand même le skin du perso et son attaque de base qui est particulièrement sympa. Donc lui, ça va tourner autour de ce qu'ils appellent les Skyliner, avec des créations de Skyliner. Et donc, ça doit être des épées volantes, un petit peu. Donc, a priori, il en crée et ses épées sont balancées en passif sur ses ennemis. Sinon, donc, pour ses skills, déjà, première chose qu'on peut voir, c'est qu'il a quand même des gros cooldowns. 13 secondes pour le premier et 19 secondes pour le deuxième, c'est quand même assez gros. C'est principalement du héros petit marché mono-cible. C'est encore un héros qui va être puissant pour du boss dimensionnel. A côté de ça, il ne va pas avoir énormément d'utilité, j'ai envie de dire. Ça reste quand même un héros assez spécialisé également, dans le même genre que Lyre. Même si j'ai tendance à préférer Lyre pour le moment, même si lui, j'aime bien son skin. Après, il faudrait faire des tests pour voir lequel des deux est le plus efficace. Malheureusement, ça ne sera pas pour tout de suite. On verra dans au moins six mois si j'ai le temps de monter les deux. Donc là, son premier skill, alors, il invoque des épées qui vont tomber. Il nous fait des dégâts physiques aux ennemis et les renvoie un peu plus loin. Une fois qu'il est attaqué, ça crée cinq skyliners. Je l'avais expliqué au départ, ça crée des skyliners qu'il utilise après avec son passif. Son deuxième skill, pareil, fait des dégâts aux ennemis en tirant de multiples épées. Donc, il balance les épées sur une zone ciblée. 37% de dégâts physiques. Les épées qui sont lancées attaquent les ennemis pour 5 secondes, pour des dégâts de 245%. Et ça rassemble les ennemis. Donc là, ça fait des dégâts et ça rassemble. Mis à part ça, rien de particulier pour son passif. Donc là, c'est, je pense, le plus intéressant sur lui, vraiment, le passif. Donc, il explique que quand Werner satisfait certains prérequis, il crée des skyliners près de lui. A savoir que les skyliners ne sont pas, ne disparaissent pas par des effets de purification ou autre. Alors, les prérequis pour créer un skyliner. Il en crée un tous les dix critiques. Donc déjà, c'est un héros qui sera stuff critique pour maximiser la création des skyliners. Ou éventuellement, ici, ils le mettent en rose. Oui, en rose. Bien entendu, c'est pour la deuxième partie. Donc, il crée 80 skyliners. Si il y a un skill qui est lancé au max. D'où l'intérêt du stuff rose sur lui. Vu que le stuff rose va nous garantir, tous les 50 secondes, l'activation d'un skill au max. Du coup, le stuff rose, pour la durée, je pense que, pour moi, le stuff orange est viable également sur lui. Ça va défendre l'avantage du stuff rose. C'est que ça va nous permettre de garantir un gros burst tous les 50 secondes. Ou plutôt la création de beaucoup de skyliners à ce moment-là. Vu que là, on est quand même sur 80 skyliners qui vont être créés d'un coup. Et il peut créer maximum 100 skyliners. Donc, par skyliners, ses dégâts physiques sont augmentés de 1%. Voilà pourquoi je disais que c'était quand même intéressant. Et donc, au plus proche ennemi, il va tirer 2 skyliners qui vont faire des dégâts pénétrants chaque seconde. Et donc, les skyliners vont faire 42% de dégâts d'attaque physique. Donc là, comme je disais, l'intérêt, c'est vraiment de créer un max de skyliners pour que ces skyliners fassent des dégâts et augmentent ces dégâts. Sachant que ça va seulement sur l'ennemi le plus proche. C'est pour ça qu'on va le privilégier pour du boss dimensionnel ou plutôt des cibles uniques. Pour ce qui est du limit break, donc ici sur le premier skill, qu'est-ce qu'il nous rajoute ? Et bien tout simplement, ça nous balance les épées une deuxième fois. Et ça réduit la vitesse de déplacement. Simple, efficace, ça n'est pas cher. Pour son deuxième skill, il nous rajoute l'utilisation d'un deuxième skill. Donc après avoir utilisé le Death Storm, ici, on pourrait utiliser la Death Explosion pendant 5 secondes sans coup de SP. C'est du classique également, le nouveau skill utilisable après le premier. Qui va nous faire des dégâts physiques en plus dans la zone. Et les ennemis qui vont être touchés par ce skill vont recevoir 1,5 dégâts en plus par les attaques de Skyliner. Déjà pour moi, là... Ensuite, ouais, on va parler quand même du passif, alors on va vous dire ce que j'en pense. Pour le passif, pareil, il crée toujours les Skyliner, blablabla. A chaque fois qu'on a la maximisation qui arrive pour un skill, il crée 2 Skyliner par seconde pendant 15 secondes. Là déjà, ça donne un intérêt supplémentaire à la maximisation. Après, à savoir que donc, là, en Limit Break, ça va augmenter le nombre de Skyliner. Déjà, dès que la bataille va commencer, il commence de base avec 50 Skyliner. Comme ça, ça fait une bonne petite base. Il en crée 1 tous les 10 critiques, ça, ça ne change pas. Par contre, au lieu d'en créer 80 quand il y a la maximisation, il en crée 100. Donc il va en créer 100 et après, il va en créer 2 toutes les secondes. C'est-à-dire que les 15 secondes après, on va avoir 30 Skyliner en plus. Et donc ça augmente en plus le maximum de Skyliner à 150. On est quand même bien. Ça, pour moi, ça sera le premier, si vous allez sur Werner, pour moi c'est le premier skill à up. Donc le passif, et à mon avis, après ça va bien, ça va faire un bon petit combo avec son deuxième skill ici, vu que ça augmentera de 1,5% les dommages des Skyliner. Quand il y aura les 6 étoiles qui vont être disponibles, à mon avis, la plupart des Werner vont avoir le passif dans un premier temps et son skill numéro 2 dans un second temps. Le skill 1, pour moi, n'est pas assez intéressant pour ça. C'est vraiment son passif qui vaut le coup. Et voilà, pour son apparence, il n'y en avait pas encore vu. Donc ça, c'était pour la partie mise à jour du jeu. On va repasser un petit peu sur la mise à jour de la semaine dernière. Alors, voilà, on passe sur le jeu. Vous avez vu le jeu de Kialo, celui de Delysis ? Bon, d'accord, c'est gadget, mais c'était gratuit. J'aime bien quand c'est gratuit. Alors, j'avais parlé dans ma vidéo bilan de changements sur la boutique. Donc là, je n'en ai pas parlé sur les patchs. Donc déjà, la semaine du changement, n'oubliez pas. Si vous arrivez à 25, ici, on a les cristaux radians qui sont à prendre en priorité. Si vous n'arrivez pas jusqu'à 25, il n'y a pas trop d'autres choix. On part sur l'or. Pour le parler, ne faites pas comme moi. Essayez de ne pas l'oublier. Et si vous ne l'oubliez pas, vous pouvez, je pense, partir raisonnablement sur les bénédictions de valeur dans un premier temps, si vous voulez optimiser. Dans un second temps, tout simplement, les différents skins. Ce n'est pas compliqué, après les marques de l'aventurier, vraiment, si vous n'avez plus rien à faire. Ensuite, vous avez sûrement vu que la boutique d'équipements exclusifs, à présent, c'est tout simplement avec les gemmes autant de fois que vous le souhaitez. Donc là, on a tous les équipements à disposition. Du coup, là, si on a des gros stocks de gemmes, c'est assez simple de paier les armes secondaires de n'importe quel héros. Le seul prérequis, c'est d'avoir des gemmes. Ça encourage peut-être un petit peu les gens, du coup, à acheter des gemmes, je pense. Mais il faut bien savoir qu'ils ne sont pas non plus bénévoles, ils ont besoin de gagner de l'argent. Ensuite, ici, bon, ça, je n'en avais pas parlé. Le coffre dimensionnel, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Ils ne sont pas assez intéressants. Les pierres d'évolution, ça coûte trop cher pour ce que c'est. Les cristaux, les prix sont ahurissants. C'est beaucoup trop cher également, en tout cas pour moi. L'énergie, même chose, trop cher pour ce que c'est. Ce qui reste toujours intéressant, c'est bien entendu les récompenses d'expédition, fois deux. Et là, c'est tout ce qu'il y a à acheter, malgré les changements. Il n'y a rien de bon là-dedans, à mon humble avis. Ici, vous avez Sardine qui fait son apparition. Ce n'est pas un perso extraordinaire pour l'instant, même si on limite break a priori, elle sera déjà plus sympathique. Je ne pense pas que ça mérite d'investir 40 000 pièces, enfin 40 000 médailles là-dedans. Je pense qu'il y a mieux à faire et Sardine, d'ici à ce qu'elle soit vraiment utile, vous aurez le temps, je pense, de l'avoir dans un ticket aléatoire. Et si vraiment, un jour, vous voulez absolument Sardine, vous savez que vous l'avez ici à disposition. Pour moi, bien entendu, ce qui reste intéressant ici, c'est les cartes de monstres, l'appel de la chance. Pour moi, ce n'est pas assez intéressant non plus. Il n'y a pas de changement. Petit changement pour moi, par contre. Maintenant, je ne prends plus les tickets d'invocation de héros SR, j'ai déjà une box bien remplie. Et par contre, les bénédictions de valeur, c'est trop la galère pour moi pour en avoir. Du coup, je dépense tous mes points là-dedans à présent. Pour la boutique de Prana, les seuls petits changements, c'est les tickets de raid de duel qui sont disponibles ici. Par contre, il y avait encore un changement. Où est-ce qu'il est ce changement ? Ah, voilà. Je l'ai oublié parce que je l'ai acheté, forcément. Donc ici, si vous n'avez pas fait attention dans la boutique d'objets, vous avez une fois par semaine disponible 1000 bénédictions de valeur pour 300 gemmes. Ça, pour moi, ça vaut le coup à prendre toutes les semaines systématiquement. Puisque maintenant, certes, on gagne des bénédictions de valeur tous les jours dans la défense quotidienne. Non, pas ici. La défense quotidienne, j'ai dit. Donc certes, on va en gagner tous les jours, 170, mais le coût de reset a quand même été augmenté. Si on était dans les 300, peut-être à 360, si je ne dis pas de bêtises avant. Donc maintenant, on est passé à 450. 450 le reset, seulement pour 170 bénédictions de valeur. Ça fait mal. Après, vous allez me dire, on a aussi les évolutions stun, mais moi, avant, je le faisais principalement pour avoir les bénédictions de valeur en plus. Maintenant, j'aurais plutôt tendance à les acheter chaque semaine plutôt que de faire un reset de ma défense quotidienne. Après, pour avoir des bénédictions de valeur, on a la solution mode aventure. Moi, actuellement, ce que j'aime bien faire, c'est ici, ce stage-là, on récupère un petit peu de bénédiction de valeur. Et moi, j'ai besoin d'Evostone Asso, actuellement, du coup, je focus sur ce stage-là. Là, pour le nouveau système d'aventure, je vais vous faire un petit retour là-dessus, sur mon avis, mon ressenti là-dessus. Ça remplace le tableau d'émission qui a disparu, et pour moi, je trouve que c'est bénéfique. Le tableau d'émission, c'était un peu pénible. Enfin, il fallait remplir à chaque fois certaines conditions. On était un peu restreint dans ce qu'on devait faire. Ça prenait du temps. Là, ici, c'est maintenant le mode aventure. On a vraiment du... c'est vraiment du farm, en fait, du farm gratuit, j'ai envie de dire. Même si on est limité en énergie, j'ai toujours pas réussi à descendre mon stock d'énergie en dessous de la barre des... En dessous de la barre journalière, j'ai eu beaucoup trop de points d'un coup. Pas assez de temps pour tout faire. C'est mon objectif, de passer en dessous de la barre des 140 pour optimiser ça, et réussir à gagner des points toutes les 10 minutes, mais j'y suis pas encore arrivé. Donc là, le point positif sur le mode aventure, c'est que maintenant, vous allez pouvoir farmer un peu à votre façon. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs façons de farmer. Là, soit vous êtes devant le PC, donc vous lancez la bataille en mode normal, et une fois la bataille finie, vous choisissez votre ticket pour avoir un multiplicateur de récompenses. Ça, comme je dis, si vous êtes devant le PC, ça vous permet de dépenser votre énergie rapidement. Ici, vous avez 6 points d'énergie dépensés, et une carte, ça fait 12. Ça vous fait 18 points par run. Voilà, en même pas de 10 runs, vous avez vidé votre stock d'énergie. Ça va assez vite. Après, si vous êtes pas devant le PC, que vous êtes en train de faire à manger, ou vous avez envie d'aller prendre votre douche, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, vous lancez le mode auto, et pendant ce temps-là, il va faire son donjon tranquillement. Vous allez revenir sur votre portable, sur votre PC, si vous jouez sur émulateur. Vous allez checker où ça en est, si ça vous aurez vidé toute votre énergie. Et voilà, ça c'est fait. Ça, ça permet, comme je dis, de farmer un peu plus librement, et après de farmer en fonction de vos objectifs. Moi, je farme ce niveau-là, comme je vous dis, parce que je veux des evo stun, assos, et des bénédictions de valeur. Après, vous pouvez très bien farmer un autre stage. Vous pouvez farmer ce stage-ci, par exemple, parce que là, vous avez une chance d'avoir un héros de rang S, et vous voulez, vous avez des héros de rang, enfin, vous voulez, vous voulez des héros de rang S en guérisseur pour faire je ne sais quoi. Vous allez plutôt choisir ce stage-là. Après, vous voyez qu'il n'y a pas d'evo stun, et bien, vous changez le stage. Si vous voulez des evo stun, vous allez prendre un autre stage. Là, ici, vous avez des evo stun et des pierres d'évolution archer. Il y a vraiment beaucoup de choix, en fait, en fonction des niveaux. Les récompenses sont variées. Donc là, ça va vraiment, ça va être à vous de checker un petit peu tous les niveaux, et voir qu'est-ce qui va être le plus rentable pour vous, les niveaux que vous farmez rapidement. Et pas oublier également que le mode aventure, maintenant, vous sert à hupper vos héros. Donc pensez à mettre dans votre équipe des héros qui n'ont pas encore atteint le niveau max. Si vous voyez, j'en ai deux avec le niveau max, et j'en ai deux que je cherche encore à monter. Après, est-ce que l'XP est partagé entre les héros ? Je ne sais pas si c'est pas partagé. Je n'ai pas encore vraiment bien testé ça. Si l'XP est partagé, ou si chaque héros récupère de l'XP en fonction de son propre niveau à lui. Autre petit point que je voulais aborder, c'est sur l'évolution des héros. J'ai fait deux, trois tests tout à l'heure. Vous allez me dire, j'avais trop de sous. Du coup, pareil, à force de faire la Bible, j'avais un stock monstrueux pour faire des... Enfin, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Les bazars, les petits trucs. Qu'est-ce qu'ils sont ? Bref, pour faire les brillants. Les cristaux, voilà. Donc là, ici, j'avais un stock énorme de cristaux pour faire des brillants. J'en ai encore 883, donc j'ai fait des brillants. Vous allez me dire, pourquoi tu as fait des brillants de rang A ? Tout simplement pour tester. Ici, vous voyez, je vais prendre... Je vais prendre qui ? Je vais prendre Takoel. Je vais prendre Takoel. Ce que je voulais voir, en fait, c'est si c'était toujours intéressant et utile de faire des brillants. Ici, j'ai un brillant, XP attendu, ça me fait 233%, virgule 33% d'XP. Donc ici, on imagine que les brillants, ce sont des héros. Donc là, hop, 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 je mets... Donc là, j'en ai mis 7. Pourquoi 7 ? Tout simplement parce que c'est l'équivalent de ce qu'il me faudrait pour faire un brillant de rang supérieur. Il faut 7 héros, 1 de base, plus 6 pour les étoiles. Et là, vous pouvez voir que ces 7 héros me donnent exactement le même taux d'XP. D'accord ? Au niveau de l'argent, normalement, on est pareil. 799, moi, je crois qu'on gagne 4 pièces d'or. Ha ! On gagne 4 pièces d'or. Donc tout ça pour dire que ce n'est plus utile de faire vos brillants. La seule utilité des brillants, en fait, ça va être pour la transcendance. Pourquoi ? Parce que la transcendance vous oblige à avoir des brillants. Des brillants ou le même héros. Ici, là, je peux utiliser mes brillants et c'est tout. Je ne peux pas utiliser de héros. Hé, héros de rang S, c'est triste. 9,7%. Donc là, c'est vraiment maintenant la seule utilité des brillants. Parce que les brillants, je rappelle quand même, pour faire un brillant, il faut avoir votre héros de rang S. Il faut hupper ses étoiles. A savoir qu'à chaque éveil, ça vous coûte de l'or. Là, à chaque fois, ça va vous coûter des sous. Du coup, maintenant, plutôt que de faire des brillants à chaque fois, si vous voulez monter les étoiles d'un perso qui n'est pas encore full étoile et qui n'est pas encore atteint sa transcendance, là, tout simplement, vous allez mettre les héros séparément. Vous voyez ici, hop. Vous pouvez voir également que ce soit un brillant ou n'importe quel héros, ça revient exactement au même lieu. Donc là, là, maintenant, clairement, il n'y a plus d'intérêt à faire les brillants tant que vous n'êtes pas en transcendance. Pensez-y si vous voulez gagner un petit peu d'argent. D'accord ? Faites vos brillants uniquement si vous devez faire des éveils de transcendance et aller chercher les mille breaks. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur mes explications là-dessus. Donc ça, c'était pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour. Petit tour quand même du côté du gouffre dimensionnel. Les modifications ont quand même été vachement sympathiques, je trouve, même si on récupère beaucoup moins d'armes vu qu'on a moins de possibilités de donjons à faire. La possibilité de le faire dans la difficulté qu'on veut, c'est utile. Les raids doubles, donc on a bien la possibilité de les faire en mode auto maintenant, très sympathique également. Et puis, et puis, et puis, voilà. À présent, on a fait le tour de toutes ces mises à jour et des quelques retours que je voulais faire là-dessus. Sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Comme d'habitude, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît et si vous voulez du nouveau contenu. Vu les premiers retours que j'ai eus sur ma vidéo bilan, il y a de fortes chances pour que la vidéo invocation arrive donc semaine prochaine. En fin de semaine, même si j'ai un week-end chargé qui m'attend, je vais essayer de faire ça juste avant. Allez, sur ce, bonne soirée à tous, bonne journée, selon l'heure qui sera pour vous regarder la vidéo, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501